Je m'appelle Jean-Guy Hagelstein, je suis passionné de ferry depuis de très nombreuses années et également d'aéroglisseurs, donc j'ai très peu connu les aéroglisseurs. J'ai vécu quand même les dernières années, j'ai eu l'occasion de voyager à bord des Britanniques mais pas du N500 Jean Bertin malheureusement. Et à l'approche de la retraite, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Boulogne Aéroglisseurs pour justement faire découvrir le plaisir d'un vol en aéroglisseurs pour ceux qui ne l'ont pas connu et redécouvrir les sensations pour ceux qui ont connu la grande époque puisque les derniers ont quitté le littoral de la Manche le 1er octobre 2000. Cela va faire 13 ans dans quelques jours. Donc il y a un an et demi, j'ai fait l'acquisition de deux appareils de fabrication britannique puisqu'on ne trouve pas ce type d'engin en France, de fabrication française. Donc ce sont des appareils Vortex. Le modèle c'est le V4+, c'est-à-dire un pilote plus quatre passagers adultes. Ou un mélange adultes et enfants. Le but c'est de proposer des baptêmes au départ principalement des plages de la Côte d'Opale, de l'ancienne Overport et de la plage de Boulogne en partant vers le site de la crèche. Des vols d'une dizaine de minutes pour montrer aux gens les qualités d'un tel type d'appareil qui permet d'aller sur n'importe quelle surface. Sur l'eau, sur la glace, sur l'herbe, sur le béton, sur le goudron. Et nous travaillons donc sur un plus gros appareil de neuf places, neuf à dix places, couverts, qui permettraient justement de relier à ce moment-là les plages d'entre elles. Faire par exemple du Boulogne, Ardelau, le Touquet-Berg ou de Boulogne, le site des deux capes. Et les gens pourraient éventuellement se poser et descendre un petit peu sur les plages comme Vissant et de rejoindre l'ancienne Overport de Calais qui se trouve près de la plage de Calais. Ça c'est dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, acheter des appareils plus petits pour lancer des monoplaces pour les enfants jusqu'à 40 kg. Pour faire par exemple des brevets des collèges, développer toute une activité ayant Boulogne pour Point Central. Donc j'ai reçu le premier appareil en décembre 2011. C'est celui qui est présenté devant vous. Le deuxième est arrivé le 30 juin de cette année, donc le 30 juin 2013. Je tenais à ce que les deux soient réunis pour qu'ils soient baptisés officiellement lors des fêtes de la mer qui se sont déroulées à Boulogne du 11 au 14 juillet 2013. En même temps que les dix ans de mariage des géants boulonnais Baptiste et Isabelle, qui sont respectivement les parrains et marraines des deux appareils. Celui-ci s'appelle en Baptiste. Le deuxième que vous verrez plus tard s'appelle Isabelle. Donc le projet, comme je vous l'ai dit, a démarré en... J'ai démarré les premières démarches et tout en juin 2011. Bon, on a un petit peu de mal à le mettre en place parce que, bon, concernant les affaires maritimes et la réglementation actuellement, c'est considéré comme un bateau. Donc pour eux, tel qu'on est là, nous sommes échoués. Étant un bateau, on n'a rien à faire sur le sol. Donc on a des petits soucis au niveau de la mise en place sur l'utilisation, disons, de la plage et tout au moins du terrain qui permet de rejoindre la mer. Donc actuellement, pour les affaires maritimes, dans le sens où ça serait des voyages payants, les baptêmes, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, une dizaine de minutes pour découvrir le sable et la mer. Malgré que je sois titulaire d'un permis côtier, là, dans le sens où ça serait professionnel, les affaires maritimes exigent donc un capitaine de sang qui ait un permis outurier. Donc actuellement, j'ai un petit souci pour la mise en place de... Mon fils est rentré, donc il y a maintenant un an au lycée maritime pour passer justement son capitaine de sang. Mais après, il y aura quand même encore la validation de un an, qui n'est pas évident, évident pour trouver un embarquement. Ce qui risque quand même de repousser un petit peu le démarrage du projet, à moins qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et qu'on puisse avoir une dérogation pour quand même commencer l'exploitation. Dans le sens qu'un permis outurier, c'est pour faire le tour du monde. Nous, on emmène seulement 4 personnes à 100 ou 200 mètres du bord, puisque l'utilisation de ces petits appareils n'est pas pour traverser. Malheureusement, à Boulogne ou dans le coin, nous n'avons pas de baie, à part la canche ou la Somme. Mais par ici, ça n'a pas d'intérêt d'aller en pleine mer. Enfin, ce qu'il faut, c'est aller à 100 ou 200 mètres et revenir justement sur la plage pour montrer les capacités de l'appareil. Pour accélérer, on démarre, on met le coupe-circuit normal, ici. Ici, pour la lumière, Bicone, obligatoire quand on est en mer, bien sûr, pour les verres à grande vitesse, feu à écure. Ici, pour montrer l'assiette, pour lever en fait ce qui va nous servir à lever plus ou moins le cul ou l'avant du navire. Ce qui va nous servir à passer des vagues, par exemple, où quand on est sur un terrain, des montées ou des descentes, après c'est le pilote qui bosse en fait. C'est comme si c'était une savonnette et c'était dans sa main en fait. C'est pas le même truc qu'une voiture sur la glace. Et donc, tu vas devoir bouger à gauche ou à droite. Si c'est le pilote par exemple, si je veux tourner à droite et que j'ai du mal, je vais mettre tout mon poids là sur le côté et je vais tourner comme ça. Après, si je tourne à gauche et que j'ai du mal à tourner à gauche, je vais à gauche et je tourne, je mets mon poids à gauche. Donc ça, ça va faire un poids et je pourrais plus facilement. C'est comme en moto, c'est pareil. On penche à gauche ou à droite. Cette année, nous avons la chance au mois de décembre, donc en 2013, le 7 décembre, d'avoir une étape d'une caravane du Téléthon de France 2. Ils souhaitaient avoir des animations. Nous aurons les géants Baptiste et Isabelle qui seront présents au Kigan Beta et également, nous sommes en discussion pour l'utilisation avec un caméraman muni d'une caméra à chef pour embarquer à bord de Baptiste pour filmer un petit peu le port et les quais. On tourne tout à l'heure.